Je vais vous présenter une petite astuce que j'utilise pour obtenir des V-Bucks en récompense très facilement sur Fortnite. Alors comme vous pouvez le voir, là je suis sur mon compte secondaire et en haut à droite on peut voir que j'ai 2200 V-Bucks. Ces 2200 V-Bucks, je les ai eus totalement en récompense. J'ai mis 0€ sur ce compte. Alors vous pouvez voir que je suis niveau 112 et les 112 niveaux je les ai tout simplement obtenus en réalisant des glitchs qui me prend 10, 15, 20 minutes par jour et qui monte mon compte super facilement et super rapidement. Des glitchs, j'en propose tous les jours sur ma chaîne YouTube vers 15h. Donc c'est pas très compliqué de faire cette technique. Donc en fait ce qui se passe c'est que quand j'atteins le niveau 100 pour chaque saison, j'obtiens 300 V-Bucks dans le pass de combat. Là vous pouvez voir que j'ai pas le pass de combat, j'ai des petits verrous partout mais il y a des V-Bucks en récompense à obtenir. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté ce compte là niveau 100 pendant plusieurs saisons, à chaque saison et à chaque fois j'obtiens 300 V-Bucks, 300 V-Bucks. J'ai une astuce supplémentaire que je vais vous présenter à la fin de la vidéo. Mais d'abord je vais vous montrer qu'en fait, en réalité j'ai plusieurs comptes sur Fortnite. Donc ça c'est mon deuxième compte. Là je vais vous montrer mon troisième compte et celui là normalement il est niveau 103. Voilà, il est niveau 103 et vous pouvez voir qu'en haut à droite j'ai 2400 V-Bucks. Donc ça c'était pour mon troisième compte. Là je vais vous montrer mon quatrième. Et mon quatrième compte lui il est niveau 114. Il a 1800 V-Bucks. Par contre avec ce compte là je pense que j'ai pas acheté des V-Bucks. Effectivement j'ai pas acheté des V-Bucks en récompense donc je vais le faire. Et voilà donc là maintenant normalement j'ai 2100 V-Bucks sur ce compte là. Alors maintenant l'astuce supplémentaire qui va vous permettre à la place de gagner 300 V-Bucks, vous allez en gagner 550 V-Bucks par saison. C'est tout simplement de booster votre compte pendant quatre saisons total. Donc vous créez un compte, vous ne dépensez pas vos V-Bucks, vos V-Bucks sur le compte et au bout de la quatrième saison, là vous aurez 1200 V-Bucks au total. Donc là ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter le pass pour 950 V-Bucks. Et comme vous pouvez le voir, si vous achetez votre pass de combat, vous avez en récompense 1500 V-Bucks. Donc ça vous fait 550 V-Bucks au total à récupérer en récompense, donc en bonus. Alors par contre, très important, il faut savoir que vous allez devoir monter votre niveau de votre compte à au moins niveau 130 pour obtenir toutes les récompenses. Parce qu'en réalité dans le pass de combat, là si je l'achète, si je l'achète parce que je suis niveau 100, je vais récupérer mon investissement qui est de 950 V-Bucks et je vais gagner 5. Je vais gagner 50 V-Bucks. Donc comme je suis pas niveau 130, je vais pas le faire parce que c'est pas très intéressant. Pour cette saison, je ne l'ai pas fait, mais pour la saison prochaine, je vais le faire avec tous mes comptes. Je vais atteindre niveau 130 et regardez dans les récompenses bonus. Vous avez 500 V-Bucks à débloquer supplémentaires si vous atteignez le niveau 130. Parce que quand vous serez niveau 130, vous aurez débloqué un total de 650 étoiles et vous pourrez acheter toutes les récompenses bonus. Donc ça vous fera un total de 1500 V-Bucks. Donc maintenant, si vous voulez faire la même chose que moi, ce que vous allez devoir faire, c'est de créer un compte, deux comptes, trois comptes, autant que vous voulez. Et tous les jours, quand je présente un glitch d'XP sur Fortnite, vous avez juste à le faire avec tous vos comptes pour monter le niveau de votre compte super facilement et rapidement. Alors il faut savoir que les glitchs d'XP que je présente tous les jours vers 15h, ça vous prend 15 à 20 minutes maximum. Mais les glitchs d'XP que je vous présente vous rapporte entre 200 et 500 000 XP, voire parfois même plus. Une fois, j'ai atteint carrément 800 000 XP et parfois dans les commentaires, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est du fake, mais il y a des abonnés qui me disent « ouah j'ai gagné un million d'XP » et il y en a d'autres qui me disent « un million deux cent mille ». Donc je ne sais pas si c'est vrai parce que normalement il y a une limite d'XP donc je trouve ça un peu bizarre. Mais si c'est vrai, franchement, c'est une dinguerie. Donc en réalité, grâce aux glitchs d'XP, vous allez pouvoir prendre plus ou moins cinq niveaux par jour en mode créatif et vous allez pouvoir le faire sur tous les comptes secondaires que vous avez. Donc si vous faites ça en illimité, vous allez pouvoir débloquer des V-Box en récompense. Et à la fin, quand vous avez débloqué vos V-Box, imaginons que vous avez un pack de skins qui est sorti et qui vous intéresse, mais que vous n'avez pas assez de V-Box sur votre compte principal, vous avez juste à aller sur vos comptes secondaires pour offrir le pack de skins en question à votre compte principal. tout simplement. Donc voilà comment je fais pour obtenir des V-Box en récompense très facilement sur Fortnite. Code Creator SCL